Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel ATV qui sera dorénavant combiné avec Bugsmasher. Commençons tout de suite par le studio update avec Ricky Jetlay. Les progrès continuent sur les armures legacy qui feront leur apparition à la 3.2. Des marchands et des donneurs de missions font aussi leur apparition avec de nouvelles animations faciales. Si on continue de jeter un coup d'oeil à la roadmap, la prochaine étape est le gameplay avec toujours plus d'améliorations faites sur les kiosques au niveau de leur interface, de leur animation et de l'expérience de jeu. Et toujours plus d'ajouts de consoles uniques à chaque site qui vous permettra d'avoir une interface unique à chacun de vos voyages. Les ingénieurs du son continuent de travailler sur l'ambiance sonore pour le minage, en particulier la destruction de roches et le laser. Toujours dans le minage, l'équipe des effets s'attelle à rendre le visuel toujours plus crédible. On peut apercevoir la différence entre un échec et une récite sur le minage d'une roche. L'équipe des effets avance également sur les rendus d'explosion des vaisseaux Xian car l'aspect seul ne suffit pas à différencier un vaisseau Xian d'un vaisseau humain car comme l'on peut s'en douter, la technologie ne sera pas la même. La 3.2 verra également son lot de vaisseaux arriver, les équipes ne cessent donc d'avancer dessus pour qu'ils soient prêts à temps. On peut donc apercevoir quelques essais effectués sur l'EMP de l'Avenger Warlock. Le rendu est très intéressant et même si une EMP n'est pas nécessairement visible, il est intéressant de voir que CIG ne travaille pas seulement sur le réalisme mais aussi sur la beauté. Si vous aimez les aquariums, vous aurez enfin le plaisir de voler dans le Constellation Phoenix qui vient jouer dans la cour du 600i. Mais l'équipe ne s'occupe pas seulement des vaisseaux qui vont sortir. Elle s'occupe aussi de ceux qui sont déjà là, avec par exemple une amélioration de l'animation d'atterrissage du Starfarer. Toujours plus de progrès, toujours plus d'équipement, toujours plus de vie avec ce drone de réparation qui viendra s'ajouter à la collection d'objets des hangars, mais aussi ses extracteurs et cet engin de levage. Et à propos de hangars, la technologie procédurale pour les stations continue de faire ses preuves. Il reste encore du temps pour définir ce qui doit être amélioré ou ajouté avant de l'implémenter. Et pour l'intérieur de ces stations, toujours plus de variété est ajoutée au fil du temps par les équipes artistiques. Mais il faut aussi rendre ces environnements vivants. C'est pour cela que les équipes s'attellent à rendre les hangars les plus occupés possibles. C'est pourquoi il est nécessaire d'ajouter tous ces objets comme vous pouvez le voir dans ces images. Les extérieurs de ces aires de repos sont eux aussi très prometteurs, même si les équipes attendent d'avoir de nouveaux panneaux publicitaires à ajouter pour éviter qu'ils soient tous les mêmes comme sur la vidéo. Une aire de peau c'est bien, mais quoi de mieux pour se reposer qu'une épaisse forêt varadoyante. C'est ce que l'on aura avec la 3.3, mais on peut déjà apercevoir quelques essais de rendus de forêts à grande échelle, qui malgré leur stade très préliminaire peuvent donner une idée de l'immensité de ces forêts. Mais une forêt en soi n'est pas forcément intéressante. Les équipes s'attellent donc à créer des points d'intérêt et de gameplay pour que les joueurs puissent trouver quelque chose à y faire. Pour créer des points d'intérêt injustement, il faut que les développeurs aient les bons outils. Ils ont donc ajouté un outil de placement qui leur permet de plus facilement créer des points d'intérêt. Ce sont des outils comme celui-ci qui permettent aux développeurs d'aller toujours plus vite et de voir le monde s'agrandir plus rapidement. En parlant d'outils, des progrès sont faits sur les transitions des terrains, avec la possibilité d'avoir des objets minables directement implémentés avec les textures de surface. Et certaines de ces améliorations font leur impatience dans la 3.2, ce qui permettra aux terrains d'être plus crédibles et aux transitions de se faire plus en douceur. Et voilà pour le studio update. Passons donc maintenant au sujet de cette semaine, les balises d'opportunités. L'objectif derrière ce système est de donner la possibilité aux joueurs d'interagir entre eux, quelque chose que les autres jeux n'offrent pas forcément à ce jour. Les autres jeux se concentrant plutôt sur le PVP ou sur quelques missions de groupe, sans donner la possibilité aux joueurs de créer leurs propres missions. Il s'avère que ce système prend une place beaucoup plus importante que ce que CIG prévoyait à la base, puisque les joueurs ont la possibilité de prendre le dessus sur le contenu scripté prévu à la base. Mais en même temps, cela offre l'avantage de créer beaucoup plus rapidement des relations entre joueurs, que cela ne serait possible avec le contenu traditionnel. Et il en découle plusieurs choses possibles. Des vraies amitiés peuvent se créer, des organisations, mais cela aussi peut donner lieu à des ventes d'état si les choses tournent mal. Avec la 3.1, nous avons donc vu la première implémentation de l'infrastructure qui permettra à tout le système de fonctionner, et également les deux premiers types de signaux. Ces premières itérations vous permettent donc de vous faire transporter, mais aussi de vous faire aider lors d'un combat. Ceci n'est qu'un début, car CIG prévoit d'aller encore plus loin. Il est évident que CIG veut mettre les joueurs au cœur de la vie du jeu, en s'éloignant du concept figé que l'on a l'habitude de voir. Puisqu'ici, il ne s'agit pas d'un bouton de recherche caché dans un coin, car vous y accédez exactement de la même manière que les autres missions du jeu. Il vous suffit d'ouvrir votre mobiglass, d'aller dans les missions, de créer une nouvelle balise en choisissant son type, la somme que vous souhaitez donner, éventuellement de choisir un niveau de réputation ou non. C'est un système très simple, qui vous permet d'interagir avec les autres joueurs facilement et rapidement. Lors de la création de l'interface, CIG souhaitait que vous n'ayez pas besoin de tutoriel et que vous sachiez dès le premier coup d'œil comment cela fonctionne. Il faut donc garder cela au fil du temps, malgré les ajouts, pour que les développeurs puissent très facilement rajouter des modules pour l'arrivée des nouveaux types de balises, du côté de l'interface en tout cas. Le système de réputation vous permettra de vous faire un nom ou de rechercher des personnes douées dans un type de service. CIG ne voulait pas faire une réputation générale, car il serait dommage que votre réputation en transport baisse parce que vous êtes moins doué en combat. Cela veut dire qu'une personne à deux étoiles ne pourra pas accepter votre contrat si vous spécifiez que vous voulez une réputation à trois. Pour l'instant, vous ne pouvez pas encore voir la réputation des gens qui acceptent votre mission, mais cela fera sûrement son apparition et vous ne pouvez pas non plus voir les missions qui sont au-dessus de votre réputation. Au stade actuel, le système est très rudimentaire. Il n'y a qu'un seul type de notification et qu'une seule façon de l'accepter. A terme, CIG voudrait une apparence unique pour chaque type de mission et que le joueur ait par exemple besoin de faire une action pour accepter les missions. La possibilité également d'ajouter un timer aux missions et de changer la façon dont les notifications apparaissent. Par exemple, en les faisant clignoter quelques secondes au centre de votre écran, puis de les réduire sur leur côté de votre ATH en attendant qu'elles soient acceptées. Pour que ce système fonctionne, il faut réfléchir à tout un tas de règles qui permettront ou non de valider les objectifs. Par exemple, qu'est-ce qu'un transport réussi ? Cela veut dire que vous devez être pris à un endroit, emmené à un autre, il faut que l'atterrissage soit réussi, car il ne faut pas que les joueurs puissent exploiter ce système. CIG doit donc s'assurer de penser à chaque petit détail pour que les joueurs ne profitent pas d'une faille au détriment des autres joueurs. Parmi les challenges auxquels CIG doit faire face, il y en a un en particulier auxquels il faut penser dès maintenant. Le système de balises doit pouvoir fonctionner entre tous les serveurs, car à terme, il n'y aura qu'un seul univers à travers une multitude de serveurs liés les uns entre les autres. Il faut donc s'assurer que lorsqu'un joueur change de serveur en cours de voyage, le système continue de fonctionner. Pour les demandes d'assistance au combat plus précisément, CIG souhaiterait à terme des raccourcis clavier pour que les joueurs n'aient pas besoin de passer par le mobile glass en plein combat. Reste à savoir si le raccourci fixera une récompense par défaut ou si vous devrez quand même la rentrer. La réputation ne sera pas le seul moyen de filtrer à qui vous souhaitez donner des missions. Il sera si possible de choisir uniquement vos amis ou certaines organisations. Dans les diverses améliorations qui verront le jour, il vous sera possible entre autres de spécifier si plusieurs personnes peuvent accepter une mission. Si par exemple vous souhaitez une escorte pour votre marchandise, vous pouvez alors préciser que vous souhaitez trois vaisseaux pour vous accompagner. Lorsque le moment sera venu, les PNJ pourront eux aussi accepter les missions que vous créez. Ils auront la capacité d'évaluer votre réputation, le prix que vous proposez et le type de mission. Ils auront aussi la possibilité de créer leurs propres missions. L'avantage d'avoir des PNJ pouvant créer et accepter des missions est que cela permet de contrôler d'une certaine manière les récompenses de missions mais aussi de s'assurer qu'un joueur ne se retrouve pas sans réponse si les joueurs sont trop loin ou occupés à autre chose. Les prochains types de missions que l'on pourra voir apparaître sont premièrement l'escorte puis l'assassinat qui vous permettra de mettre une prime sur la tête de quelqu'un et aussi des balises d'intérêt qui serviront à vendre des informations comme l'emplacement d'une épave ou des ressources à miner. La réparation et le carburant viendront plus tard avec éventuellement d'autres types de missions. Et voilà pour le sujet de cette ATV. Vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur les balises d'opportunités et le potentiel qu'elles peuvent avoir. Comme dit au début de la vidéo, Bug Smasher est maintenant un segment de l'ATV. Allons donc voir Mark Abund pour savoir quel bug il va se mâcher cette semaine. Nous nous retrouvons donc à Porlissar où Mark nous explique que de temps à autre, quand vous appelez un vaisseau, les armes sont décrochées de celui-ci et se retrouvent à flotter dans l'espace. Donc que se passe-t-il dans le ventre de la bête pour que cela se produise ? Normalement le parent des armes doit être le point d'accroche qui lui-même doit être le parent du vaisseau. Seulement la console du serveur montre une erreur où l'on apprend que le point d'accroche n'est pas présent. Les armes ne peuvent donc pas y être accrochées. Et cela est très étrange, même pour les développeurs. Car le vaisseau est censé apparaître en premier, puis les points d'accroche, puis les armes, pour justement prévenir ce genre de problème. Donc lorsque Mark Abund regarde de plus près, il se rend compte que quand une entité doit apparaître, cela ramène à une certaine ligne de code qui dit que quand vous lancez le jeu en tant que client, pendant l'écran de chargement, le jeu doit faire apparaître un certain type d'entité. Ce qui est étrange, c'est que l'écran de chargement ne devrait jamais être lancé sur le serveur, car cela veut dire que vous seriez en train de charger de l'IU. Mark fait donc un test pour voir exactement ce qui est chargé à ce moment précis sur le serveur. Et effectivement, l'écran de chargement fait son apparition. Ce qu'il faut donc faire, c'est chercher dans le code la fonction concernant l'IU et la remonter d'une ligne pour qu'elle soit rattachée au client. Une fois cela fait, Mark retourne à Port Elisar pour voir si cela fonctionne. Et effectivement, le problème est réglé. Ce genre de bug montre à quel point une simple ligne peut déstabiliser tout un jeu, et donc de comprendre la complexité du travail des développeurs lorsqu'il s'agit de corriger des bugs ou d'améliorer le jeu. Et voilà pour cette ATV. Merci d'avoir regardé, j'espère qu'il vous aura plu. Étant donné que Bug Smasher et les autres émissions du mercredi sont maintenant rattachées à la TV, cela me laissera du temps pour faire d'autres vidéos. Mais je souhaiterais savoir si vous voulez voir d'autres vidéos traduites, et si vous souhaitez que je traduise les autres segments de fin de la TV, comme Loremaker, Guide to the Galaxy, ou non. Car cela me demande évidemment plus de temps. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo, et de mettre un pouce si vous avez aimé ou non. Et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada